Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 10h. La formation c'est avec vous Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la une. L'impatience de nombreux français qui veulent sortir au plus vite du confinement. On travaille et on sort, on va faire les courses et on rentre et le lendemain on travaille. Et c'est tout ce qu'on fait en fait. Et les week-ends on ne peut rien faire. Du coup, vu que tout est fermé. Encore une semaine de délai avant un éventuel allègement. Emmanuel Macron donnera des détails mardi soir. Dans ce journal aussi, la semaine européenne de la réduction des déchets. Belle initiative de deux jeunes du Morbihan. Ils ont réalisé un tour de France à vélo pour ramasser les masques de protection abandonnés. A Vezoul, dernière journée du procès de Jonathan Daval. Le verdict est attendu en fin de journée. Au Japon, le Beaujolais nouveau est arrivé et il est apprécié à tel point que l'on se baigne dedans. Vous saurez tout. Et puis les sports et le mal au crâne du PSG battu 3-2 hier à Monaco. La météo avec vous Valérie Quintin, bonjour. Bonjour. Soleil et grande fraîcheur. Oui, c'est vrai que les températures sont bien fraîches ce matin. On est souvent en dessous de zéro. Ça va tarder un petit peu à se lever. Comme les brouillards d'ailleurs qui vont traîner en Alsace ou encore en région centre. Sinon, place au soleil pratiquement partout en France. A l'exception quand même des régions du Nord-Ouest. Ça va de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France où le ciel sera un peu plus nuageux. On pourrait avoir aussi quelques brouilles dans le courant de l'après-midi mais rien de très sérieux. Notez qu'il y aura toujours beaucoup de vent dans le midi et notamment en Corse où les rafales atteindront encore 100 km heure sur le Cap Corse. Les températures cet après-midi, elles vont avoir du mal à grimper. 8 degrés attendus à Colmar, 9 à Lyon, 11 à Amiens et Montauban, 12 à Paris et Rouen, 13 à Biarritz, 14 degrés à Dunkerque et 16 à Marseille. Merci Valérie. RTL, le 10h avec Yann Bouchery. La tendance est claire. L'épidémie de coronavirus ralentit. Les chiffres d'hospitalisation et de réanimation sont à nouveau en léger recul selon Santé publique France. De quoi alléger le confinement, tout le monde l'espère. Emmanuel Macron prendra la parole mardi à 20h. Il fera le point sur les mesures sanitaires et si elle s'améliore encore sur la réouverture des magasins. Les Français sont nombreux à attendre cette nouvelle étape. Denis Grandjou, vous l'avez constaté, dans la région bordelaise. Oui, on a le sentiment entre deux rangements de caddies sur le parking des grandes surfaces que les consommateurs éprouvent une vraie lassitude de se retrouver ici et uniquement ici. Sortir pour acheter que de la bouffe, moi ça me saoule pas. On travaille et on sort, on va faire les courses et on rentre et le lendemain on travaille. Et voilà, c'est tout ce qu'on fait en fait. Et les week-ends on ne peut rien faire, du coup vu que tout est fermé. Donc l'impatience se fait logiquement de plus en plus pressante. Ah oui, moi j'aime pas aller dans les grandes surfaces, j'habite derrière le centre Leclerc. Donc je pourrais très bien aller dans les grandes surfaces et j'aime pas. Tout en haut au classement des commerces les plus plébiscités par les Bordelais que j'ai croisés, les boutiques de... Vêtements ! Mais vraiment ! Vêtements et ouais, des codes de Noël. La perspective d'une réouverture des petits commerces le 28 novembre semble avoir reboosté les consommateurs qui vont désormais sans doute regarder de très près défiler les jours du calendrier. Moi j'attends que ça soit animé, oui, ça serait tellement génial, oui. Et puis pour se promener et parler. Le reportage de Denis Grandjou à Bordeaux pour RTL. De nouvelles jauges sont d'ores et déjà prévues avec 8 mètres carrés par client contre 4 actuellement. Une réouverture attendue aussi par les professionnels de la montagne. À un mois des vacances de Noël, Dominique Marcel, le PDG de la compagnie des Alpes, est dans les starting blocks. Nous sommes prêts. Nous avons mis en place, avec l'ensemble des parties prenantes, dans un élan collectif sans précédent, les élus, les hébergeurs, les commerçants, les moniteurs, les opérateurs de Menskiab, des protocoles qui sont vraiment de bons protocoles. Port du masque évidemment dans nos installations, port du masque dans les files d'attente, capacité de test très importante pour nos collaborateurs et aussi nos visiteurs. Nous opérons de grands espaces, ne l'oublions pas. Et comme vous le savez, cette année, nous avons mis en place des systèmes qui font que, si vous réservez, vous serez remboursé jusqu'à la dernière minute dès lors que c'est une cause Covid. Donc nous aurons le last minute, et j'allais presque dire le last second. Dès qu'on a une décision, je pense que les gens afficheront sur le bouton. Dominique Marcel, invité de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL. 10h03, quelles que soient les annonces d'Emmanuel Macron, une chose est sûre, les gestes barrières seront maintenus, parmi lesquels le port du masque de protection. Un outil indispensable, mais souvent jeté n'importe où, une fois utilisé, ce qui a donné des idées à deux jeunes cyclistes du Morbihan. Alors que débute la semaine européenne de réduction des déchets, ils ont entamé un tour de France à vélo pour les ramasser. Départ en septembre de Bretagne, puis la Normandie, le Nord, l'Alsace, les Vosges et le Vaucluse. Nicolas Boby, vous avez rencontré nos deux voyageurs. Sabrina Josselin et Florian Daniello ont pédalé un mois et demi. 2300 kilomètres pour une impitoyable chasse aux masques. Le périple a été interrompu à Avignon par le reconfinement. On avait prévu de revenir juste avant les fêtes. Donc c'était trois mois, quatre mois de voyage à vélo. Vraiment tous les jours, on trouvait des masques sur le bord des routes. Donc on s'est amusé à les collecter et à les compter un par un. En un mois et demi, on a collecté 658. Les cyclistes bretons ont sillonné la Normandie, l'île, Strasbourg, les Vosges, le Jura. Devant les collèges et lycées, on trouvait principalement beaucoup de masques parce que c'est là où on obligeait les jeunes à en porter. On ne pouvait pas faire un kilomètre sans trouver de masque, ce n'était pas possible. Dans les haies, un ruisseau où il y a une petite branche qui traîne avec le masque dessus. Et on en voyait certains même qui étaient avec les élastiques mis en boule. C'est évident que ça devenait un projectile volontaire. On n'a pas trouvé de ville propre en tout cas. Sabrina et Florian continuent de traquer les masques dans un rayon d'un kilomètre autour de leur maison. Le reportage de Nicolas Boby dans le Morbihan. Et après nettoyage, ces masques seront confiés à deux artistes qui réaliseront avec une œuvre d'art et des déguisements. RTL, 10h05, encore quelques heures. Et Jonathan Daval sera fixé sur son sort. Dernière journée du procès devant les assises de Haute-Saône à Vosoul. Le verdict est attendu en fin de journée après le réquisitoire du procureur et les plaidoiries de la défense. Maître Samuel Estève, l'un des avocats de l'accusé. La défense que nous envisageons pour Jonathan Daval, que nous avons finalisé hier soir, respecte la mémoire d'Alexia. Revenir avec précision sur les dysfonctionnements de ce couple, sur les personnalités d'Alexia et de Jonathan Daval, ce n'est pas porter atteinte à la mémoire d'Alexia. Nous allons nous appuyer pour défendre Jonathan Daval sur le dossier et sur les débats qui ont eu lieu depuis lundi. Et effectivement, en particulier, sur les expertises qui nous ont expliqué en quoi consistaient les personnalités des deux, Alexia et Jonathan Daval. Donc forcément, oui, bien sûr. Et en particulier, c'est l'histoire de Jonathan, cette immaturité, c'est fondamental. Maître Samuel Estève, l'un des avocats de Jonathan Daval avec Samuel Goldschmidt. En bref, la disparition d'un héros de la résistance. Daniel Cordier est décédé hier à 100 ans. Il avait été l'un des tout premiers à rejoindre les forces françaises libres à Londres. Puis il était devenu le secrétaire de Jean Moulin. Ce Bordelais de naissance était l'un des deux derniers compagnons de la libération. Un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine, a annoncé l'Elysée. Et puis à l'Assemblée, l'article 24 du projet de loi sécurité globale a été adopté. Mais un amendement gouvernemental précise que la mesure ne peut porter préjudice au droit d'informer et que l'intention malveillante de diffuser des images des forces de l'ordre doit être manifeste. 10 heures et 7 minutes sur RTL. Une pause et dans un instant, les Japonais se baignent au Beaujolais. Mais oui, ne bougez pas. RTL, le 10 heures avec Yann Bouchery. 10 heures et 9 minutes. Vous connaissez la tradition du Beaujolais nouveau. Chaque année, il est commercialisé immédiatement après la fin de la vinification. Un breuvage réputé dans de nombreux pays du monde. A commencer par la France, mais aussi au Japon où on le déguste au verre, bien évidemment. Mais où l'on se baigne dedans également. Immersion, si l'on peut dire, avec vous Christophe Decroix. Oui, quelques irréductibles se retrouvent dans un établissement thermal habituellement consacré au bain d'eau chaude, les fameux onsen. Et c'est là que ces quelques privilégiés peuvent se baigner dans une eau à 39 degrés dans laquelle le personnel verse 3 fois par jour des litres et des litres de ce vin français si populaire au Japon. Quelques précautions ont quand même été prises. Des cloisons ont été installées entre les groupes de buveurs. Et pour la première fois en 7 ans, la baignade de Beaujolais se fait en extérieur pour éviter au maximum la propagation du virus. Ces amateurs se retrouvent ainsi dans une eau chaude violacée de vin avec une vue magnifique sur les montagnes. Mais pour les Japonais, boire Hatsumono, c'est-à-dire boire la première récolte de la saison, c'est signe de nouveau départ et de chance. Ce qui vaut bien un verre de Beaujolais chaud en milieu de bain. Christophe Decroix pour RTL. Beaujolais Nouveau est mis en vente dans le monde entier tous les 3e jeudi de novembre. A l'étranger, toujours au moins 8 personnes ont été tuées ce matin en Afghanistan. 23 roquettes se sont abattues sur le centre de Kaboul, près de la zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. 31 personnes ont également été blessées. Et puis aux Etats-Unis, le Covid frappe à nouveau la famille Trump. Cette fois, c'est le fils aîné Donald Trump Jr. qui a été testé positif au début de la semaine. Il se trouve en quarantaine et il n'aurait a priori aucun symptôme. On passe au sport et un gros coup d'arrêt pour le PSG avant d'accueillir Leipzig mardi en Ligue des Champions sans aucun droit à l'erreur. Paris s'est incliné hier à Monaco, 3-2 pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Une défaite alors que le club de la capitale menait 2-0 à la pause grâce à un doublé de Mbappé. Mais deux buts de volante et un pénalty de Fabregas ont offert la victoire aux joueurs de la principauté. Un pénalty a aussi été refusé aux Parisiens, ce que l'entraîneur Thomas Tourol avait du mal à digérer. Je ne sais pas si je suis en colère, je ne sais pas. J'ai vu comme vous, demi-tompe totalement différente. On a contrôlé le match complètement. On a fait 4 buts. Je pense vraiment que c'était un but régulier, le troisième. Je ne comprends pas pourquoi ça ne compte pas. Mais c'était une deuxième étape complètement différente. Je peux seulement dire que c'est notre responsabilité. Ce n'était pas assez sérieux, ce n'était pas assez serré, ce n'était pas assez agressif, ce n'était pas assez concentré avec le ballon, contre le ballon. On a perdu le contrôle. Il a fait une grande erreur à la fin pour perdre. Ça fait un peu bizarre pour analyser. Thomas Tourol au micro RTL de Michael Lefebvre. Soirée difficile pour les Européens, puisque Rennes s'est incliné à domicile à 1-0 devant Bordeaux, sur un but de Ben Arfa. Suite de cette onzième journée avec Brest-Saint-Etienne à 17h, au MNIS, on le rappelle, a été reporté. Rendez-vous néanmoins dans RTL Foot, juste après on refait le match présenté à 18h30 par Christian Olivier. Chez les filles, en revanche, le PSG a frappé un grand coup. En dominant Lyon 1-0, grâce à un but de 4 autos, les Parisiennes prennent la tête du classement. Au championnat d'Europe de judo à Prague hier, Clarissa Gbenenu a décroché le cinquième titre européen de sa carrière, dans la catégorie des moins de 63 kg. Et puis dans la catégorie moins de 70, Margot Pinot, elle, a remporté son deuxième titre européen. Au Masters de tennis de Londres, on connaît les demi-finales. Elles opposeront Tim à Djokovic et Medvedev à Nadal. Et puis sur le Vendée Globe, le skipper français Thomas Ruyant a dépassé le gallois Alex Thompson. Et donc, il a pris la tête de la flotte. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Auteuil. Les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 3, le 7, le 8, le 15, le 6, le 5, le 9. Et la dernière minute, le numéro 7, Rock the Race. RTL, 10h13, c'est fini pour l'info. Place à la bonne humeur. RTL vous régale avec notre trio de chocs. Jean-Michel Zéca... ... ... ...